Salutations les grandeurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de mon top 3 et flop 3 livresque de 2022. Il faut dire les grandeurs que durant cette année, l'année précédente, je n'ai pas énormément lu malheureusement, en partie à cause des études puisque j'avais un mémoire à rédiger, à travailler et en parallèle je devais aussi travailler. Donc j'étais un petit peu occupé entre ces deux univers et au milieu il y avait mes lectures, mes lectures plaisir, mes lectures de connaissances etc. Et j'ai pu, on va dire, j'ai pu lire plus d'une trentaine de livres. Et aujourd'hui les grandeurs pour choisir mon top 3 et flop 3 livresque de 2022, j'ai pris mon petit carnet. Et ce carnet, il date de 2016 ou 2017, c'était l'année où j'ai commencé à écrire tous les livres que je lisais et au fur et à mesure je choisissais mes tops et mes flops livresques de chaque année. Et en 2022, comme je l'ai signalé, j'ai lu 37 livres. 37 livres, il y avait un peu de tout. Il y avait des essais, il y avait des romans, il y avait même des comics, ce qui était in-idi, dans ma chaîne. Et voilà, j'ai fait un peu de tout, j'ai lu un peu de tout, j'ai découvert plusieurs genres etc. Et c'était vraiment enrichissant. Et aujourd'hui je vais vous donner les 3 livres qui m'ont le plus marqué. Bon, ça ne va pas être un classement du moins bon au meilleur. Non, je vais juste donner les 3 titres qui m'ont marqué, sans distinction. Alors le premier livre qui m'a marqué durant 2023, j'en ai lu pas mal, mais je dirais que Les faux monnayeurs d'André Gide était une lecture très passionnante parce que je découvrais non seulement le concept littéraire, la mise en abîme, mais aussi la plume d'André Gide. C'était la première fois que je lise André Gide et j'ai découvert, on va dire, un auteur qui sait manier, qui sait très bien manier le verbe, mais aussi qui cherche à déconstruire cette littérature classique et certaines méthodes classiques. Et vraiment c'était intéressant. Intéressant dans la mesure où, à la fin, on rentre dans cette spirale ou ce cercle narratif qui fait la force d'une bonne mise en abîme. Donc oui, Les faux monnayeurs d'André Gide, je vous conseille ce texte si vous voulez appréhender ou connaître les artifices de la mise en abîme en littérature. Ensuite, j'ai lu d'autres textes. Il y avait par exemple Le Soumission de Michel Houellebecq que j'ai bien aimé, sauf que je ne vais pas le mettre dans mon top 3 livresque. J'ai aussi lu Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Sauf que, comme vous le savez, ou peut-être non, moi et la poésie, c'est un peu difficile par moment. Et il y avait un autre texte, un autre texte qui m'a plu. Et c'est un essai historique. C'est la grammaire de civilisation par Braudel. Et ce texte-là, chez les éditions Flammarion, très intéressant. Très intéressant comme texte, notamment pour ceux qui veulent découvrir ou avoir une, on va dire, un panorama historique. Pas seulement l'histoire de la France, pas seulement l'histoire de l'Europe. Non. L'histoire mondiale, universelle. Dans ce texte qui se scinde en trois parties, nous avons au début l'Afrique, donc l'histoire de l'Afrique résumée. Bon, même cette partie est scindée en deux grands pôles, on va dire, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique musulmane. Et ensuite, nous avons l'Europe. C'est très riche. Donc, il y a plein de parties. Chaque partie annonce la prochaine. Et enfin, nous avons la dernière partie. C'est celle de l'Asie. Donc, trois grandes parties qui s'entremêlent, qui se complètent et qui nous donnent un aperçu général de l'histoire universelle. Donc, la grammaire de civilisation par Fernand Braudel, c'est vraiment... C'était un coup de cœur. Je ne suis pas un expert dans la littérature historique. Néanmoins, c'est un livre à lire. C'est un pavé qui fait presque 800 ou 900 pages et qui a été rédigé par l'historien en vue de simplifier, de vulgariser l'histoire aux bacheliers. Voilà, les bacheliers de 1970 et 80. Attention, pas ceux d'aujourd'hui. Sinon, le livre aurait fait une centaine de pages. Et le dernier livre, c'est un peu difficile parce que me contoyer à trois livres, c'est un peu difficile, mais je dirais Guerre de Louis Ferdinand Céline. C'était, voilà, redécouvrir Céline, mon auteur préféré, dans un texte inédit, Guerre qui est passionnant. J'ai déjà publié une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la regarder pour mieux comprendre mon engouement pour Céline, ma passion pour Céline et surtout pour Guerre, qui est un livre assez proche de Voyage au bout de la nuit. Et pourtant, j'ai toujours dit que Voyage au bout de la nuit était le meilleur livre français de tous les temps et le meilleur livre de Céline et qu'après Voyage au bout de la nuit, il y a eu un changement, un changement radical chez Céline dans son style et dans ses thématiques alors que dans Guerre, il revient. On ressent que c'est proche du texte Voyage au bout de la nuit et non pas de Mort à Crédit. Donc oui, Voyage au bout de la nuit est un texte plutôt Voyage au bout de la nuit. Mort à Crédit, pour moi, est un texte à découvrir et même pour ceux qui ne connaissent pas réellement Céline, je vous le conseille. Je vous conseille d'aller lire Guerre avant de lire Voyage au bout de la nuit qui est un pavé et qui est assez acerbe comme texte. Voilà, donc Guerre de Louis-Ferdinand-Céline et il y a eu récemment l'apparition de Londres, le second tome, on va dire, de la trilogie. Non, même pas. C'est même pas la trilogie, on attend encore de voir. Néanmoins, Londres vient aussi de paraître. Je ne l'ai pas encore lu, peut-être pour le 2023. Il y avait d'autres, il y avait d'autres, oui. Il y avait le texte d'Averroès que j'ai partagé sur mon compte Instagram. Un texte très riche, très important chez les éditions Albuorak. Je laisserai tous les titres en bas de la vidéo et vous allez trouver ce texte qui est très riche. Si vous vous intéressez à Averroès, allez le lire. Il y avait aussi les croisades vues par les Arabes de Ami Malou. Texte très riche, très dense. Historiquement, c'est bien... Les sources sont bien citées. Il y a vraiment de la recherche derrière. Ça donne une nouvelle vision, une opinion inédite sur les croisades qui ne sont plus racontées, plus narrées par les croisés, par les francs, mais par les arabes, par les musulmans. Et ça, ça change radicalement. C'est passionnant. C'est passionnant pour ceux qui s'y intéressent. Moi, personnellement, ça m'intéresse et j'ai bien aimé cette lecture. Il m'a fait un petit peu oublier deux coups de gueule, on va dire, de 2023. Et vous allez les voir après. Ensuite, il y avait aussi des textes comme des comiques. Killing Jock, Batman Killing Jock et Watchmen, Alan Moore. deux textes, plutôt deux comiques, très, très, très profonds. C'est très profond. C'est très profond, les Glendeurs. Et c'est... Bon, c'est des comiques des années 80. Donc l'âge d'or, on va dire, des comiques de DC, bien sûr. Je parle de DC. C'est riche. Voilà, je vous invite à intégrer ce monde. J'ai aussi lu Les Glendeurs Berserk de Kantarom Yorra. Voilà, c'est Berserk, 42 tomes ou 41 tomes. Bon, je n'ai pas encore atteint la fin. Mais j'ai lu normalement le tome 31-32. J'y suis presque. Voilà, c'est aussi un texte intéressant. Il y avait Pulp de Bukowski. Il y avait Le Manifeste des Communistes. Le Joueur de Dostoevsky. Voilà, c'est des textes qui sont qualitativement bons. Mais les trois livres que j'ai cités, à savoir Guerre de Céline, La Grammaire de Civilisation de Brodel et Les Faux Monneilleurs de Gide, sont, pour moi, les livres qui se sont le plus démarqués durant cette année. Voilà. C'est des livres qui m'ont apporté énormément. Ne sera-ce qu'au niveau intellectuel. Voilà. Maintenant, Les Glanders, nous allons passer à mon flop 3. On va commencer, Les Glanders, par le pire livre que j'ai lu en 2022. C'est Toute l'histoire du monde par Guillaume par Guillaume Migo. C'était de la merde. C'était un texte qui avait la prétention de résumer l'histoire mondiale, un peu comme Brodel, sauf que c'est de la merde, en 300 pages. Il voulait résumer l'histoire mondiale en 300 pages. Bon, c'est peut-être faisable. Je ne dis pas le contraire. Néanmoins, c'est bourré, bourré de subjectivité, bourré de malhonnêteté intellectuelle que ça devient pesant. C'était pesant comme lecture et je n'ai pas pu la terminer, cette lecture. Je vous le dis carrément. Arrivé à un certain passage, je suis arrivé à certains passages où la haine de l'auteur, son aversion envers l'islam, envers le monde musulman, envers les arabes, était tellement flagrant que je n'ai pas pu continuer. Il se dit historien, il se dit intellectuel, il n'arrive pas à on va dire à être caché. Néanmoins, être intellectuellement juste, intègre dans sa pensée, intègre dans son argumentaire, c'est qu'il y a vraiment un souci. Maintenant, on va parler de deux autres textes qui m'ont déçu. Et ces deux livres les Glendeurs ont un titre très connu quand même. C'est des titres connus qui reviennent, qui sont attachés à la pop culture, ne serait-ce que le premier que je vais citer. La trappe-coeur de Gilly Salinger, qui ne le connaît pas, ne serait-ce que pour la polémique. je m'attendais à lire un livre poignant, un livre profond, un livre qui apporte énormément à la littérature, mais je suis désolé, c'est d'une vacuité vertigineuse. Je n'ai pas pu comprendre tout l'engouement qu'il y a eu durant sa parution. c'est vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas, dites-moi, peut-être que j'ai lu la mauvaise version, peut-être que ma traduction était pétée, je ne sais pas, je ne sais pas. Le deuxième livre, ou troisième si vous voulez, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Attention, là je vais m'expliquer le texte, il est bien, c'est un bon livre on va dire, mais ce qui m'a déçu, c'est comme toujours l'engouement, le titre. Lorsqu'on prend un texte comme ça, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, tout ce qu'il y a derrière, comme débat, comme pub, on se dit que ce livre va changer notre vie, les livres qui changent la vie, il y en a peu, mais on va dire qu'il va changer quelque chose en nous. Eh bien non, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, c'est un texte très simple, il m'a un petit peu rappelé le bruit, le bruit de la fureur de William Faulkner, texte très connu, repris par plusieurs intellectuels, par plusieurs penseurs et écrivains, mais un livre, voilà. On passe, on rentre dedans et on ressort comme si de rien n'était. Et c'est mon problème avec ces livres-là. C'est lorsque je passe du temps à lire, à les décortiquer, à les comprendre et qu'à la fin, il n'y a rien, ça m'énerve, ça me fout les boules et lorsque ça me fout les boules, je les note comme des livres comme des livres de pas cet âge. Excusez-moi pour ne pas dire le mot que vous connaissez très bien, un livre de merde. Mais voilà, c'est des livres qui m'ont énormément déçu, je m'attendais à beaucoup. Mais voilà, ça arrive, il y a plein de livres qui sont qui sont comme ça, on va dire maudits de la sorte. Ils nous maudissent en même temps. Néanmoins, mon flop 3 reste quand même qualitativement supérieur à celui de l'année dernière. Sauf toute l'histoire du monde de Guillaume Bigot. ça invite à l'autodafé. Voilà les Blendeurs, j'espère que cette vidéo va vous donner envie de découvrir d'autres livres, d'autres textes, d'autres auteurs. Et dites-moi dans les commentaires quel est votre top 3 flop 3 livresque de 2022. Et comme toujours, prenez soin de vous les Blendeurs et que la passion soit avec vous. A plus. – Sous-titrage – Sous-titrage